Alors dans la vidéo précédente, j'avais introduit cette notion de photophosphorylation et je vais revenir là-dessus, donc je vais peut-être un peu me répéter dans cette vidéo mais je vais essayer de revenir plus précisément, ajouter des nouvelles notions et aussi d'avoir une représentation un petit peu moins compacte, là c'était un petit peu saturé ce schéma on va revenir donc sur ces notions et en ajouter des nouvelles donc lors de la photophosphorylation, on va redessiner cette membrane là, bien plus large la membrane du thylacoïde, qui est donc toujours une bicouche lipidique alors je ne vais pas le redessiner mais c'est quand même important parce que c'est ça qui fait que c'est une membrane qui est semi-perméable et qu'on va pouvoir avoir l'apparition d'un gradient de protons donc c'est une membrane en bicouche lipidique dans laquelle viennent s'encastrer ces complexes protéiques dont on a déjà parlé donc le photosystème 2 ici photosystème 2 et le photosystème 1 alors pourquoi photosystème 1 vient en deuxième ? et bien en fait il s'appelle photosystème 1 parce qu'il a été découvert en premier et photosystème 2 a été découvert ensuite mais c'est lui qui intervient en premier dans cette chaîne de réaction donc c'est le photosystème 2 en premier et enfin à la fin, comme on l'a vu, l'ATP synthase l'ATP synthase que je vais représenter comme ça voici l'ATP synthase et une écriture que tu peux retrouver dans certains livres c'est que ce photosystème 2, on peut l'appeler parfois P680 et le photosystème 1 P700 qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ces chiffres représentent tout simplement la longueur d'onde optimale pour laquelle ces photosystèmes absorbent les photons donc 680 ça veut simplement dire que c'est 680 nanomètres qui est la longueur d'onde optimale donc si on a de ce côté-ci la lumine du thylacolide et de ce côté-là le stroma et bien on avait vu, on a la création d'un gradient comme ça, passage des protons pour la création du gradient de protons maintenant pour mieux suivre ce qui se passe au niveau des électrons quand je parlais de niveau d'excitation d'un électron niveau d'énergie on va voir ici, si on représente sur un diagramme donc on imagine un diagramme ici avec comme premier donneur d'électrons on va avoir l'eau ou bien la chlorophylle A du photosystème 2 selon, ça dépend comment on le voit ensuite vient la féocytine alors c'est intéressant d'entendre ces noms mais c'est pas forcément indispensable de les retenir tous là on est dans le contexte où on étudie la photosynthèse donc c'est bien de les connaître mais vraiment l'important sur ce sur quoi j'insiste vraiment c'est la compréhension du mécanisme qu'est-ce qui se passe pendant ces réactions mais ça peut être intéressant pour toi d'avoir accès à ces noms donc la féophytine qui vient ensuite ensuite on va trouver la plastokinone plastokinone tu peux retrouver tous ces termes sur Wikipédia ou dans tes livres de biologie vient après cela le cytochrome B6F la plastocyanine la chlorophylle présente au niveau du photosystème 1 on est au niveau du photosystème 1 je vais préciser là c'était au niveau du photosystème 2 on trouve ensuite la ferrédoxine j'ai juste noté FD et enfin l'ultime accepteur d'électrons le NADPH donc si on choisit de suivre l'état d'excitation le niveau d'énergie de nos électrons en représentant comme ça sur le diagramme on a des électrons relativement stables au niveau de la molécule d'eau encore plus stables au niveau de la molécule de chlorophylle A et lorsque les photons qui nous arrivent du soleil et ce qui sont des ondes lumineuses comme ça on peut les représenter comme ça qui arrivent pour frapper ici la chlorophylle A est énergisée transmettre leur énergie à cet électron ici l'électron va du coup se trouver projeté à un beaucoup plus haut niveau d'énergie et transféré au niveau de la féophytine et cet électron il va maintenant être transmis de molécule en molécule pour redescendre en niveau d'énergie donc il est transmis à la plastocyanine ce qui le fait redescendre un petit peu puis au niveau du cytochrome il redescend encore de niveau d'énergie la plastocyanine et éventuellement il arrive au niveau de la chlorophylle du photosystème 1 un niveau d'énergie éventuellement un peu plus élevé que celui dont il est parti et là au niveau de la chlorophylle du photosystème 1 il peut être à nouveau excité par des photons et repartir vers un niveau d'énergie plus haut au niveau de la férédoxine pour ultimement redescendre et se stabiliser donc au niveau d'une liaison avec le NADP+, et d'un proton pour former le NADPH et ici alors il n'est pas complètement redescendu il peut être à nouveau utilisé il peut servir dans la face sombre et donc là il va pouvoir participer à la formation du NADPH qui va être utilisé dans la face sombre ça c'est ce qu'on appelle la photophosphorylation non cyclique donc la non cyclique qui aboutit à la production de NADPH et qui nécessite comme il y a don de cet électron au niveau du NADPH et bien il faut refournir des électrons au niveau du photosystème 2 justement en les arrachant à l'eau en oxydant l'eau pour pouvoir arracher ces électrons qui étaient présents au niveau des liaisons entre l'hydrogène et l'oxygène donc c'est cette photophosphorylation non cyclique qui produit le NADPH mais aussi le dioxygène et tu te doutes bien que si on parle de photophosphorylation non cyclique c'est qu'il existe une photophosphorylation cyclique et donc la photophosphorylation qui est cyclique elle ça veut dire qu'elle va recycler les électrons et donc elle n'aura pas besoin de les arracher à l'eau par oxydation donc elle ne produit pas de dioxygène et surtout elle n'aboutit pas au transfert à ce receveur d'électrons final le NADP+, elle ne produit ni dioxygène ni NADPH attention j'ai mal écrit c'est NADPH puisqu'en fait ce qui se passe c'est que lorsque cette photophosphorylation cyclique elle implique uniquement le photosystème 1 lorsque l'électron a été excité il ne fait que passer par le cytochrome et la plastocyanine pour être redonné en fait à la chlorophylle et repasser comme ça par les différents niveaux d'excitation mais sans finir sa course au niveau du NADPH il peut repasser à la chlorophylle sous forme comme ça d'un cycle d'où le nom photophosphorylation cyclique et ne nécessite pas ces étapes d'oxydation de l'eau par contre dû à ces changements de niveau d'excitation il aura quand même pour effet de stimuler le gradient de proton et donc l'activation de la pompe ATP synthase et donc il pourra participer à la production d'ATP donc la photophosphorylation non cyclique produit NADPH O2 et ATP tandis que la photophosphorylation cyclique ne produit que de l'ATP alors au niveau moléculaire on peut se réintéresser à revoir par la structure du photosystème 2 on avait vu qu'il y avait ce site justement d'oxydation de l'eau et qu'on avait différents pigments présents et donc ici on dit que le photon excite la chlorophylle A mais s'il est capté non pas par la chlorophylle A mais par un autre pigment il y a un phénomène de résonance donc tu peux imaginer ça comme une vibration pour aboutir à l'excitation de cet électron au niveau de la chlorophylle A et la chlorophylle A donc on voit ici une représentation de la structure avec ici une chaîne type hydrocarbure et cette tête ici où est présent un atome de magnésium et qui fait justement cette particularité de la chlorophylle A puisque la féophytine est très similaire mais ne possède pas de magnésium au niveau de la tête et c'est ce qui fait qu'elle est plutôt un accepteur d'électrons donc si on reprend ici au niveau de ce qui se passe au niveau de la membrane comment on pourrait expliquer que ces protons traversent comme ça pour créer un gradient contre leur gradient de concentration puisqu'ils s'accumulent ici ils sont de plus en plus présents ici comment on explique ce passage là alors la façon dont moi je me le représente c'est une façon schématique de voir ça c'est que si on a une protéine ici qui fait partie de cette chaîne de transfert d'électrons et qu'on imagine ici que la féophytine porte son électron ici prêt à être donné et que cette molécule là porte son site accepteur d'électrons quelque part ici et par ailleurs un site de liaison à l'hydrogène ici au niveau de l'extérieur de la membrane donc c'est comme ça que je me le représente une sursimplification mais ça va permettre de toucher du doigt un peu les mécanismes comment c'est possible et bien il faut imaginer que tout ça se passe en trois dimensions et que cet électron ici il a envie de passer et donc ces molécules ici vont se rapprocher et on va avoir une torsion ou une rotation ou quelque chose qui va se passer au niveau de la structure de ces protéines pour pouvoir rapprocher ces deux sites ici et l'hydrogène qui est le proton qui est lié ici va suivre comme ça la modification de la structure de la protéine va se retrouver déplacée et va pouvoir comme ça passer de l'autre côté et être relâchée de l'autre côté côté interne du tyloïde tout ça n'oublions pas ça implique ces structures tertiaires ces structures en trois dimensions complexes des protéines et leurs propriétés physico-chimiques de lier les ions une autre chose sur laquelle je voulais apporter une précision c'est que cette liaison du proton au niveau du NADPH la réduction du NADPH ça nécessite une enzyme on peut imaginer ici en fin de chaîne une enzyme et cette relation a lieu dans le stroma donc le NADPH donc NADP plus qui se retrouve lié avec un proton pour former le NADPH et bien il se trouve dans le stroma et cette réaction est catalysée par une enzyme présente au niveau de la membrane donc voilà on a ajouté un peu de la complexité on a complété quelques notions qu'on avait vues au niveau de la première vidéo concernant la phase claire ou la phase directement dépendante de la lumière mais vraiment j'espère que tu ne perds pas de vue l'idée de départ qui est vraiment assez simple et qu'il faut garder en tête à tout moment c'est que c'est l'excitation de la chlorophylle au niveau du photosystème 2 par un photon qui permet la mise en place d'un gradient de proton qui viendra activer l'ATP synthase pour pouvoir synthétiser justement l'ATP à partir d'ADP et de phosphate tandis que cette chaîne de transfert des électrons vers un niveau d'énergie plus basse peut aboutir à la formation de NADPH qui lui sera utilisée dans la phase sombre ou phase non directement dépendante de la lumière et que cela implique l'oxydation de l'eau pour donner de l'oxygène qui d'ailleurs tu l'auras peut-être réalisé ici si on obtient une molécule de 10 oxygènes à partir de la molécule d'eau c'est qu'en fait on utilise deux molécules d'eau et que chaque fois on obtient une molécule d'oxygène 4 protons et 4 électrons et on a également ajouté comme nouvelle notion qu'il existe une photophosphorylation cyclique qui elle du coup recycle des électrons ne nécessite pas l'oxydation d'eau et n'implique pas la production de NADPH mais simplement participe à ce gradient de protons et à la fabrication d'ATP voilà maintenant on est prêt à passer à la phase sombre phase non directement dépendante de la lumière de la lumière Merci.